Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour trouver des nids d'araignées, punaise mais c'est trop bon cette île est géniale ! J'ai envie de déménager ici ! Ah, c'est une pleine lune, magnifique ! Nan nan nan, je suis pas ta soeur mec, rentre dans le piège ! Vas-y viens ici toi, viens ici, viens ici, viens ici ! Voilà ! Regardez ça ! Mais nan mec, t'as cru quoi là-haut ? Voilà, nourriture, on n'aura plus jamais faim et en même temps on va choper du coup des toiles d'araignées. Si on a la chance. Ok, j'essaie juste de les titiller un peu et de voir s'il y en a d'autres. Il y en aura d'autres dans le futur donc je vais prendre mon piège et partir. On reviendra ici peut-être une autre fois, là on a de la nourriture, je suis content. J'ai bien envie de faire une petite expérience mais je vais pas le faire parce que ça va me demander des morceaux de viande. J'aimerais bien nourrir en fait les petits cochons et voir s'ils vont... Oula j'ai faim, j'ai faim ! Et voir s'ils vont se transformer. Allez, on va se faire un bon morceau, un bon steak ! Oh yeah ! Allez, on va se faire un bon steak de monstres. Ouais ! Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais faire des trucs. On va faire ça. On va faire ça parce que j'aimerais avoir... J'aimerais avoir du charbon mais j'aimerais pas détruire des gros gros arbres. Le feu il faut pas que tu l'éteignes s'il te plaît. Voilà. Ok, on en a qu'un. C'est toujours ça. Ma planche se trouve par là. Ok, je vais t'allumer. Ok, l'eau n'éteint pas le feu. Et c'est ce que Don't Starve nous dit. Donc du coup là, je vais attendre qu'il brûle. J'espère bien avoir au moins deux... Deux trucs. Non, ça c'était dans... C'était dans Together ! On avait plusieurs trucs, c'était vraiment bien. Alors, on va continuer vers le haut. Et on va voir ce qu'il s'y trouve. On va prendre les algues sur le chemin. Et je n'ai eu aucune toile d'araignée. Mais je ne sais même pas si j'en ai besoin en fait. Il faudrait que je prenne le temps de... De jouer peut-être un peu de mon côté. Oula. Il y a des bruits de travaux à côté. Je ne sais pas si vous les entendez. Ouh, il y a un gros crabe des ombres ici. Il a disparu quand je me suis approché. Tac, tac, la bouteille, ok. Bah, il faut faire un bateau. Comme ça, on va pouvoir naviguer un peu plus vite. Regardez, je suis juste à côté. C'est très bien. Non, franchement, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Allez, tant qu'on voit de l'eau claire, il y a de la terre à côté. Mais bon, ça c'est l'île sur laquelle on vient de débarquer. Attendez ! Vous êtes sérieux là ? Ok. Bah, j'allais aller vers la grosse île. Qu'on a déjà visitée. Oh, il y a le truc ici tout en bas. Bah, on va y aller. Ouais, je... Regardons ça. On va faire ça. Tac, tac, tac. Tourner la caméra. Et on va du coup aller par là. Non. C'est entre les deux. Allez. On est parti. Je pense que je vais couper parce que ça reste d'être un bon voyage. Alors, donc là, vu que le chemin était sur... Bah, notre petit campement, je me suis dit, bon, on va se faire des outils en or. Comme ça, on les aura débloqués. On va tout faire en or. Ce sera très bien. Ils vont avoir une bonne durabilité. Voilà. Et on va se débarrasser du coup de tout ce qui est en... En pierre. Enfin, alors... Bah, toi, je vais te laisser là. Regarde, je vois que j'ai un peu trop de choses, d'ailleurs, en or. Ouais, c'est vraiment chaud. J'étais venu pour faire un peu de place, mais... Ça bourre un petit peu de tout, quoi. Bah, c'est pas très grave. On va y aller. J'aurais dû peut-être laisser ça par terre. Voilà. On pourra toujours brûler les arbres ici à côté de chez nous. C'est pas exclu. Donc là, évidemment, j'ai ma planche de surf avec. Allez. Ouais. On va prendre les graines, hein. C'est... C'est toujours un petit... Un petit encroûte. Un petit encroûte. Un petit... Casse-croûte. Et encas, je voulais dire. Donc, du coup, on crée des nouveaux mots. C'est toujours comme ça. Et oui. Et oui, et oui. On pèse dans le game, maintenant. Allez. Alors, on s'approche d'une petite île. On va voir ce que c'est. Je suis encore un petit peu loin. J'ai un peu dévié. On va voir ce qu'il y a. Je vais prendre la planche. C'est mieux. Comme ça, on peut l'utiliser directement. Ok. Donc là, il y a les singes. Ouh. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Bon, on va déterrer ça et l'amener avec nous, hein. Il n'y a rien à dire. Oh ! Quelqu'un s'est craché, ici ! Oh ! C'est dommage. C'est dommage. Donc là, je n'ai pas beaucoup de place. Ok. D'autres cochons. Alors ça, c'est un... Ok. Bon, on va l'utiliser, en fait. Ce sera plus simple. Où est-ce qu'il y a des arbres ? Il y a des arbres un peu partout. Voilà. On va l'utiliser, comme ça on... Comme ça, on n'en a plus besoin. Ça va nous donner du bois. Je vais faire un... Un feu de camp. On va laisser tout ça derrière. 43%. Ok. Ok, une autre pleine lune, c'est très bien. Et encore des abeilles. Ça, c'est bien. Si on fait le tour, on va trouver, du coup... Bah, pas mal d'abeilles à ramener. On a juste besoin de toile. Coucou ! Ok, ils vont me voler ma pioche. Enfin, ma pelle, plutôt. Euh... T'as un petit peu faim. Mange donc ça. Voilà. Et je devrais peut-être utiliser la pelle, ça nous donnerait pas mal de bois, en fait. On arrivera à 20 assez facilement. Non, j'aime bien les nuits de pleine lune. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Même si j'ai envie de faire un feu pour manger un peu. Euh, tac. On va prendre les ressources. Non, c'est toujours bien. On n'a jamais assez de ressources en début de jeu. Allez. On va faire un feu. On va cuire ça. Voilà. Non, j'aimerais bien ramener les noix de coco. Vraiment. Allez, mange. Mange. Et mange. Voilà. Je devrais vraiment tout cuire, comme ça je n'ai pas à en prendre la tête. Où se trouve notre île ? Oh, elle est juste au nord. Magnifique. On va y aller. Alors, la planche, tu te trouves ici. Allez. Allez, allez. On n'oublie pas les algues, évidemment. Ah, c'est piège que je me coltine. Ok, c'est la bonne île. Ah, j'ai encore la hache. Allez, vas-y. On va l'utiliser. T'inquiète. Non, ça c'est très bien. Nourriture, nourriture, nourriture. Finaise. Parfois, ça te fait... Depuis que je sais qu'elles peuvent me tomber dessus, les noix de coco me font peur. Et... Bah, ces derniers arbres, rien du tout. Du coup, à chaque fois, tu appréhendes un peu, mais rien ne se passe. Jusqu'à ce que tu sois tranquille et que tu oublies en fait que les noix de coco peuvent te tomber dessus. Et là, tu vas faire que ça, tu vas mourir. Alors, on prend notre pelle. Ok, juste au nord. En dessous de la croix. Oulalala ! Ah, ça m'a fait peur. C'est chaud. Alors, les trois contre moi, je ne vais pas pouvoir essayer. Mais un, pourquoi pas. Non, on peut. Franchement, on peut se faire les trois en même temps. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils soient synchro. Ah, ils ne le sont pas. Vous vous rappelez du... Attendez, je vais buter cet oiseau. Non, je n'arrive pas. Franchement, ils n'arrivent pas à synchroniser. Mais non ! Attendez, on va... Non. On va un peu s'éloigner et puis voilà quoi. Voilà, il m'a déjà oublié. Ouais, je le savais. On ne peut pas trop... Voilà. Non, on ne peut pas les attaquer trois fois sous leur truc. Et puis là, il attaque super vite. Ah, le serpent assez vicieux. Donc, qu'est-ce que nous avons ici dans ce coffre ? Nous avons une orange et puis des choses. Ouais, c'est génial, mais... D'ailleurs, je ne sais même pas ce qui est intéressant à voir. Ok, on a plein de planches. Je vais faire de la place pour les planches. Mais qu'est-ce que je peux jeter ? Pas grand-chose à part cette pioche. On peut utiliser la pioche et puis ça nous fait de la place. Comme ça, je prends toutes les planches. Allez, vas-y, on va même casser ça. Ouais, je n'avais pas besoin de faire ça en fait. Avec les 9%, on ne va pas pouvoir casser ça. Un, deux, hop ! On va devoir utiliser notre pioche en or. Euh, elle est là. En premier en plus. Je l'ai regardée, je me suis dit non, ce n'est pas une pioche. D'accord. Ok. Donc là, j'ai laissé ma planche de l'autre côté, évidemment, comme d'habitude. J'y pense même pas en fait, et c'est ça qui est bizarre. Voilà, là, 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 là. Une île avec juste des araignées. Que des araignées. Ça me ferait tellement plaisir. Tellement, tellement, tellement plaisir. Je ne sais pas si on peut faire une boussole de la mort, un truc dangereux. Qui nous montre, qui nous pointe vers l'île la plus dangereuse. Ce serait pas mal. Oula, j'ai faim ! Ok. Bon, on va laisser ça par terre, et puis... Non ! Rires Oh punaise ! Ouh ! Ah, c'était chaud, ça ! Je ne suis jamais mort aussi bêtement. La réponse est si, mais je ne sais pas quand. Réessayer ! Oh punaise ! Donc là, on est mort. Comme une grosse merde. Euh, tac, tac, tac. Je ne vais pas relancer un monde tout de suite, tout de suite. Shipwrecked. On va juste voir, en fait, si on a débloqué le petit singe. Non, il n'a pas été débloqué, le petit coquin. Non, il n'a pas été débloqué, le petit coquin. Non, il n'a pas été débloqué. Il faut le réveiller. Ah, j'aurais dû lui faire un de ses gros... Un de ses gros câlins. Il se serait réveillé, peut-être. Donc là, ben, je ne sais pas trop, en fait. Euh... Ce que je vais faire, je pense, pour la suite. Parce que je ne vais pas m'arrêter là, on n'a rien du tout vu du jeu. Euh... Ben, c'est commencer une partie, et puis essayer de progresser là où on était mort. Dans le premier try. Là, je suis vraiment mort comme une grosse merde. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais non, mais... Punaise, quoi. Je me suis fait mon propre... Euh... Mon propre barbecue. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est comme ça qu'on apprend dans Dawnstarve. Donc du coup... Ouais, ouais, ouais. Alors, on peut voir les dernières morts, s'il te plaît. Comment ça s'appelle, cette mort ? J'ai fait combien de jours ? Euh... Ah oui, c'est le feu, d'accord. Je pensais que ça allait écrire stupidité. Stupidité. Mais apparemment, non. C'est le feu qui m'a tué. Donc là, ben, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada